La notion de cyclicité, c'est la façon de résoudre les conflits par le temps. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, comme dirait l'ecclésiaste. Il y a un temps pour l'équinoxialité, il y a un temps pour la socialité. Il y a un temps pour la verticalité et il y a un temps pour l'horizontalité. Il y a un temps pour un pouvoir qui vient d'en haut et qui s'occupe de corriger les dysfonctionnements de nos systèmes et un temps où il s'agit plutôt d'unifier la société et de mettre en avant un dénioteur commun, un vernis commun. C'est ça la logique des choses. Et ça correspond à des tempéraments différents, notamment ce qui concerne la question juive. Je dirais que les juifs ont un rôle majeur à jouer en phase équinoxiale et qu'en phase solstitiale, ils doivent être mis en retrait. Voilà un exemple de ce genre de travail qui relève de la science politique à venir. Donc, les conflits sont à régler dans le temps, mais aussi un autre point sur lequel je suis déjà intervenu. Il n'y a pas de conflit entre individus, il y a des conflits entre groupes et des conflits entre périodes. Alors, arrêtons de nous bloquer sur des individus. Arrêtons de faire de la psychologie individuelle. Il n'y a pas de psychologie individuelle. Il y a des structures psychologiques, psychosociologiques qui existent, qui sont liées à l'humanité elle-même, à l'organisation de l'humanité elle-même. Et il faut respecter ces structures. C'est-à-dire que, collectivement, quand on a affaire à une personne, il faut toujours la situer, d'où elle vient, à quel groupe elle appartient, quelle idéologie de ce groupe, quelles sont les valeurs de ce groupe. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas à transiger là-dessus, il n'y a pas à nier cette appartenance. Moi, je suis contre le déni. Il n'y a pas de déni. Il faut assumer ce qu'on est, le groupe auquel on appartient, et savoir que ce groupe, il a sa légitimité. Mais sa légitimité, elle se structure dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas une légitimité en permanence. On a une certaine légitimité, à un moment donné, parce que la période correspond à notre démarche. Et à notre moment, sa période ne correspond plus à notre démarche, et donc il faut assumer cette conséquence. Sous-titrage ST' 501